Bonjour, ce tour se fait avec trois pièces de monnaie complètement différentes. Nous avons ici une pièce chinoise avec un trou, nous avons ici une pièce mexicaine, c'est à San Tavo, et nous avons ici un demi-dollar américain. On donne les trois pièces à examiner aux spectateurs, et comme vous regardez ça, c'était, il n'y a pas de problème. Vous pouvez constater que les trois pièces sont complètement différentes, donc une pièce américaine, une pièce mexicaine, une pièce chinoise, celle-ci est en nickel, celle-ci est en cuivre, celle-ci est en laiton, celle-là a un trou, les autres n'ont pas, enfin bref, vous pouvez examiner trois pièces complètement différentes. Vous pouvez constater que j'ai deux pièces entre guillemets jaune et une pièce entre guillemets blanche, on va dire ça, c'est deux pièces en or, et celle-là, une pièce en argent, évidemment, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, mais c'est pour l'exemple. Je vais remonter les manches pour vous montrer que je n'ai pas figé, parce que ce que je vais vous dire, c'est que maintenant, je ne vais pas vous faire un tour, je vais vous faire un miracle, enfin ce qui ressemble à un miracle. Donc, je vais casser deux règles de base du magicien. Première règle, il ne faut jamais dire les faits du tour avant de le faire. Je vais vous dire les faits pour que vous puissiez suivre, vous ne pourrez pas dire, ah, il ne m'a plus pas surprise tout ça. Je vous explique, je vais mettre une pièce, disons, en or, dans la main gauche, une deuxième pièce en or, je vais refermer la main gauche, la pièce en argent dans la main droite, et pour que ce soit bien isolé, je vais la mettre en plus dans la poche, comme ça. Je ne vais rien dire de plus, et quand j'ouvrir la main, à la place des deux pièces en or, j'aurai la pièce en argent, et là, j'aurai les deux pièces en or. Ce serait miraculeux si elle se passait comme ça, sans rien faire de plus. Alors, évidemment, je pourrais le faire à vue, c'est-à-dire à vue, vous voyez, si je fais juste comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, il n'y a rien de magique. Je vous ai dit que ce serait un miracle. Donc, regardez bien, la pièce en argent dans cette main, à vue, les deux pièces en or, de côté, sans rien faire de plus, maintenant, j'ai les deux pièces en or là, et la pièce en argent là, c'est dingue, non ? Miracle ! Alors, deuxième règle de base, que je vais casser, c'est, en principe, il ne faut jamais faire le même tour deux fois ici. Eh bien, je vais en faire une deuxième fois. J'ai ici une pièce en or, une deuxième pièce en or, une pièce en argent, je n'ai rien donné là, hein, j'ai relevé les lignes. Suivez bien, je vais vous faire. Je vais prendre une pièce, pas d'abord la pièce, la pièce en argent, que je vais mettre de côté. Et si je souffle maintenant, j'ai de nouveau la pièce en argent dans cette main, les deux pièces en or là, et de nouveau, on peut tout examiner sans aucun problème.